Tu veux en savoir plus sur tes émissions, sur Vibradio, tu veux savoir plus sur tes stars préférés, Ami, abonne-toi, mon ami, abonne-toi, ça marche. Promotion au canapé, ce que nous allons parler de cette semaine, c'est exactement ce qu'on a dit. Si on a dit ça, parce que si on est dans une société, on a envie de travailler, ça m'a dit que je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, je suis en train de me dire. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, mais nous animateurs, c'est ce qu'on a dit. Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas qu'au Sénégal. Promotion au canapé, c'est partout, il n'y a pas d'âge. Parce que même à 50 ans, tu vas voir des mamans parce qu'elles veulent obtenir un boulot. Elles vont faire ça avec des petits jeunes. Tu as des chefs d'entreprise qui sont des mamans de 60 ans, mariés depuis 45 ans. Pour embaucher des petits garçons dans l'entreprise, il faut qu'on les rafraîchisse un peu, qu'on les rajeunisse, boire le sang frais. Je vous dis les gars, j'ai un ami qui m'a raconté une histoire. C'est en fait une dame qui est très belle. Mais qui est vraiment, quand tu la vois, tu la respectes tellement, elle donne bien, on va dire. Mais elle a eu le malheur d'avoir une promotion au canapé avec quelqu'un. Un homme. Et c'était un homme qui était tellement mauvais, qui a passé le mot à ses copains. Et ses copains étaient en train de contacter la fille sans pour autant lui faire savoir qu'ils étaient copains à l'autre. Et le premier gars leur a dit, si vous voulez la voir, dès l'entretien là, il faut lui proposer ça et ça. Moi ce que je dis en fait, c'est que, comme je dis toujours, pour qu'il y ait de l'offre, il faut qu'il y ait de la demande. Tu comprends. Je veux dire que si tu n'as pas en face des personnes, des gros pervers et des grosses perverses dans les entreprises qui sont en train de vouloir user de leur statut pour manipuler des... Souvent il y a des jeunes qui sont naïfs. Non mais c'est... En fait je parle d'expérience. Je parle d'expérience, c'est pour ça que je suis autant révoltée. C'est que je parle d'expérience. Tu ne peux pas être à la fleur de l'âge, tu viens de finir ton école, tu as envie de donner, tu as envie de participer à ton Afrique, de construire, d'apporter ta pierre et tout. Tu arrives dans une entreprise, tu as les compétences, tu as tout ce qu'il faut. C'est vrai que tu ne connais pas tout, mais tu as ce qu'on demande, tu vois. Tu ne peux pas être en face d'un monsieur. On ne va pas dire que l'habillement est montré, l'habillement est descendu. Je ne sais pas ce qu'il n'y a plus de descente qu'un tailleur, une jupe ou un pantalon, un chemisier pour aller en entretien. Mais le monsieur il te parle. J'ai été obligé de dire à ce monsieur deux fois, Monsieur mes yeux sont ici. Je ne sais pas ce que vous regardez en dessous de mon menton. Mes yeux sont à ce niveau. Donc, je n'ai pas besoin de faire un programme. Je ne sais pas ce que vous avez dit. Je ne sais pas ce que vous avez dit à mes yeux. Il a dit que ce n'est pas un programme, il a dit que je ne sais pas ce que vous avez dit. J'ai dit que je ne sais pas ce que vous avez dit. Tout le monde est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a donné quelques documents. Il a dit que tu n'as pas un problème. Tu ne peux pas faire parler. C'est ce que je voudrais dire, ce n'est pas énorme. C'est juste qu'on avait vu venir ce genre de choses parce que ça a commencé effectivement il y a longtemps. Mais moi je trouve que la situation s'est aggravée, raison pour laquelle on a de moins en moins de professionnels à la place qu'il faut. Il y a une promotion au canapé et je pense qu'il faut focaliser, il faut faire des idoles d'higiennes parce que les higiennes sont les moyens faibles. Mais ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix, ils n'ont pas d'exister d'higiennes. Je suis contre l'avis d'Ishara. Il dit que la femme, c'est la côté. Au Sénégal, on a cette habitude de stigmatiser les femmes. Par exemple, on le regarde dans le comportement de tous les jours. Un jeune homme qui passe de fille en fille est considéré comme quelqu'un de français, si je peux dire. Un guéril, si je peux m'exprimer. Par contre, si c'est une fille qui fait ça, automatiquement, elle est caricaturée. C'est vraiment de façon très péjorative. C'est pour ça que c'est compliqué. Les promotions canapé, je ne parle même pas de promotion, mais même à l'école, une jeune lycéenne est exposée. C'est-à-dire que le professeur a pratiquement le droit de vie et de mort sur la personne. C'est vrai. Une expérience personnelle. Je me rappelle, quand j'étais en cas de Troisième, j'étais très brillante dans tout ce qui était matière scientifique. J'avais un professeur qui, juste parce qu'il a cassé mes notes. Heureusement pour moi, je suis pratiquement la seule fille d'une famille de garçons. Donc, je n'avais pas trop de grand-chose. J'allais en parler à mes grands-fois. Ils sont allés les chercher. Automatiquement, mes notes ont remonté à 10 études. Donc, pour dire que, parfois aussi, c'est les gens autour qui stigmatisent les femmes. Alors, on a Karine. Oui. On a Paul Goudiabi. Oui. Merci Karine Cécile Joanel pour l'invitation. Je suis. Ma Karim Malo, la dame en roc là me plaît beaucoup. Ça, c'est toi, là. Alors, Tene Gommel Gueye. Il dit, Tene, Tene qui dit, un thème excellent et qui mérite d'être approfondi, car il commence à devenir phénomène de la société africaine. Mention spéciale à Karine Cécile Joanel. On a Eric Dinga qui est connecté, qui nous regarde. Michel Michel qui nous regarde. Mbigop, Falou Diop, Seydina Ousmane Thiam, Chersec. En tout cas, ils sont tous connectés. L'Homme, c'est un thème. C'est un thème. On a dit, on a dit, un vendredi, ils continuent à dire. Donc, ils peuvent continuer à participer, à voir sur le serveur, 88, 628, 7878. On a une petite page Facebook, à commenter. On a dit, 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 on a dit. « Promotion canapé ». Tu veux en savoir plus sur tes émissions sur Vibe Radio ? Tu veux en savoir plus sur tes stars préférées ? Amis, abonne-toi. Mon ami, abonne-toi. Ça marche. Mon ami, abonne-toi.